Nicolas Demorand Relecteur d'Ontario Relecteur de l'Ontario Bonsoir. Est-ce que vous vous êtes déjà demandé par quoi est-ce que nous allons bien pouvoir remplacer le pétrole ? C'est une question fondamentale. Et c'est une question fondamentale parce que nous sommes, vous le savez, nous le savons dans une transition fondamentale et cette transition, on l'appelle aujourd'hui la transition énergétique. Cette transition qui a connu un coup d'accélérateur absolument fabuleux, en 2015 notamment avec cette COP21 et qui a donné lieu aux accords de Paris de décembre 2015. L'idée centrale, principale de cette transition énergétique, c'est que le pétrole, les énergies fossiles sont un problème pour l'environnement. Il faut décarboner nos économies, il faut décarboner nos énergies. Il faut se sevrer de cette dépendance au pétrole de façon à ce qu'il y ait moins de gaz à effet de serre. Et ceci, c'est la condition de la lutte contre le réchauffement climatique. Et puis, qu'est-ce qu'on met à la place de ces technologies qui utilisent le pétrole ? On met ce que vous connaissez, on met des technologies vertes. Les technologies vertes, ce sont des panneaux solaires, des éoliennes, des voitures électriques. Ce sont aussi des technologies numériques, c'est-à-dire des téléphones portables, des tablettes, des ordinateurs, puisqu'il faut du numérique pour ensuite permettre de rendre ces technologies vertes plus efficientes. C'est ce qu'on appelle l'efficacité énergétique. Simplement, ces technologies-là, elles ont elles aussi besoin de matières premières. Pas de pétrole, mais d'autres matières premières. Et des matières premières tellement importantes, tellement essentielles, que les industriels qui les utilisent, les scientifiques, mais aussi les chefs d'État, les appellent déjà, pour certaines, « the next oil », le prochain pétrole. De quoi parle-t-on ? Personne ne sait. Pourtant, nos aïeux, au XIXe siècle, savaient très bien l'importance du charbon. Au XXe siècle, on savait très bien la nécessité du pétrole pour le mix énergétique. Mais au XXIe siècle, nous ne savons pas forcément qu'un monde plus vert dépend de ce nouveau pétrole, des nouveaux équilibres énergétiques dépendent de ce nouveau pétrole qu'on appelle les métaux rares. Dans la nature, vous avez des métaux abondants. Tout le monde connaît les grands métaux abondants. On parle du fer, on parle du zinc, on parle du cuivre, on parle de l'aluminium. Simplement, il n'y a pas que ça dans les corse terrestre. Dans les gisements, naturellement mélangés à ces métaux abondants, on trouve également des petits métaux. On les appelle rares parce que leur proportion dans les corse terrestres est infiniment moindre que les grands métaux. Quelquefois, c'est des milliers de fois moindre. Mais on sait les extraire et on sait les séparer des grands métaux. Et depuis une quarantaine d'années, on sait les utiliser pour leurs fabuleuses propriétés électromagnétiques, électroniques, catalytiques, optiques, etc. Et ils rentrent dans toutes les technologies vertes. Vous avez besoin de ces métaux pour fabriquer des éoliennes, la plupart des éoliennes, mais également pour fabriquer des panneaux solaires, pour fabriquer des voitures électriques et pour fabriquer le Léviathan numérique, tout ce monde numérique qui permet de rendre ces technologies vertes plus efficientes. Alors, ces métaux, il y en a une trentaine. Et si je commence à vous en citer quelques-uns, on fait un peu de poésie ensemble. On parle de samarium, gadolinium, lutétium, de cobalt, de néodyme, de tungstène, de tantal. Il y en a un que j'aime bien, c'est le promethium. J'aime bien ce mot-là. On l'utilise très peu, finalement, cet élément, mais j'aime bien le promethium parce qu'il a été baptisé, quand il a été découvert dans les années 1940, par la femme d'un chimiste qui avait dit « Mais en fait, avec cet élément-là, c'est comme si on avait volé le feu aux dieux, comme Prométhée. » Vous savez, le titan qui s'est introduit dans l'Olympe et qui avait volé le feu aux dieux pour le rendre aux hommes. Et donc, on a appelé cet élément le promethium parce que finalement, à vous et moi, on ne le sait pas, mais il nous a donné les pouvoirs promethéens. Grâce à lui, toutes les technologies vertes fonctionnent. Grâce à lui et à tous ces autres métaux, cette trentaine de métaux rares, toutes les technologies numériques fonctionnent. À l'instant où je vous parle, vous et moi, avant tout sur nous, des métaux rares. Vous en avez dans votre téléphone, vous en avez dans vos écouteurs, j'en ai un dans mon écouteur, vous rentrerez peut-être dans une voiture électrique qui consonne des métaux rares. Nous ne pourrions pas passer une seule journée sur Terre à vivre, même après une seule heure, sans utiliser d'une façon ou d'une autre ces métaux rares. Simplement, je suis un journaliste et je me suis dit, mais ces métaux, où est-ce qu'on va aller les chercher ? Ces matières premières qui, justement, vont remplacer le pétrole, à quel coût, pour les hommes et pour l'environnement, allons-nous les extraire en sécuriser les approvisionnements ? Et pendant plusieurs années, j'ai fait le tour de la planète plusieurs fois, dans une douzaine de pays, pour essayer de remonter le fil de ces nouvelles matières premières qui sont en train de remplacer le pétrole à la faveur de la transition énergétique. Et ce que j'ai découvert m'a, pour ne rien vous cacher, déniaisé par rapport à la transition énergétique. Parce que, dans mon esprit, la transition énergétique, c'était une transition plus verte, plus sobre, plus responsable. Et puis, quand on la regarde sous l'angle de ces petits métaux rares, en réalité, on voit une autre face, peut-être plus sombre, de cette transition verte. Nous sommes en 2016, et je me trouve en Chine, et plus précisément dans la province du Jiangxi. C'est une province qui se trouve au sud de la Chine, pas très loin de Hong Kong. D'abord, c'est une province qui est magnifique. C'est la Chine qu'on aimerait voir plus souvent, la Chine verte avec des collines et des pains de sucre à perte de vue, une nature généreuse. La province du Jiangxi, ce n'est pas que ça. C'est aussi l'une des principales zones d'extraction de certains métaux rares, et plus précisément des métaux rares qu'on appelle les terres rares. Les terres rares, c'est une sous-catégorie de métaux rares. Et donc, cette province du Jiangxi, c'est l'une des premières zones d'exploitation de ces terres rares de la planète. Et il faut s'enfoncer assez loin dans cette région, quitter un petit peu les sentiers battus, pour aller voir comment se passe l'extraction de ces métaux. Déjà, choc visuel, vous avez des collines qui sont coupées en deux dans le sens de la verticale pour aller extraire les métaux. On se retrouve nez à nez avec des mafias qui font du marché noir. Et puis surtout, on commence à comprendre les impacts écologiques de l'extraction de ces métaux. Ce qu'il faut aller les extraire et qui se trouve dans des proportions infimes, imaginez les efforts qu'il faut pour aller extraire un kilo de ces métaux. Il faut retourner des centaines, des milliers, des dizaines de milliers de tonnes de caillasses. Il va falloir ensuite séparer ces métaux des métaux abondants. Il va falloir les purifier, utiliser des produits chimiques. Nous sommes en Chine. Ça ne se passe pas forcément aussi bien qu'on ne le voudrait sur le plan de l'environnement. Ces eaux sont ensuite rejetées dans les rivières. Plus rien ne pousse. Les personnes qui travaillent dans ce secteur vous disent mais c'est un poison ces métaux rares en réalité. Ça a un coût environnemental extrêmement élevé. À la même époque, quelques années plus tôt, je me trouvais dans une autre zone d'extraction de métaux rares, de terres rares plus précisément en Chine. C'est en Mongolie intérieure. C'est dans le nord de la Chine, à 700 km au nord-ouest de Pékin. Et là, c'est la plus grande zone d'extraction. Et là, c'est carrément l'enfer de Dante. Ce sont des lacs toxiques dans lesquels on rejette tous les effluents chargés de produits chimiques et de métaux lourds. Enfin, ces effluents qui ont servi pour le raffinage de ces métaux. On se retrouve à parler avec des gens qui travaillent dans cette industrie, mais aussi les riverains qui habitent dans des villages baptisés villages du cancer parce qu'on meurt dans ces villages d'un taux anormalement évé de cancer. Et le lien avec l'industrie, selon ces villageois, est évident. Il mange, boit, respire les effluents toxiques des mines de métaux rares et des rejets de métaux lourds qui ont servi au raffinage des métaux rares. Une experte chinoise me dit que la Chine a sacrifié son environnement pour fournir le reste du monde avec ces métaux rares. Et là, je me prends une claque parce que je me dis, mais attendez, je ne comprends pas. J'identifie immédiatement deux paradoxes que je voudrais partager avec vous. Le premier paradoxe, c'est que les énergies vertes dites propres se fondent sur l'exploitation de métaux qui ne sont pas propres, qui sont sales. Les énergies renouvelables ne peuvent exister sans l'extraction de matières premières qui, elles, ne sont pas renouvelables. Et ce que je vous dis en Chine, ça vaut pour un tas de pays où on extrait tous ces métaux rares. On peut parler du cobalt au Congo. On peut parler de métaux divers et variés au Kazakhstan. J'étais également en Amérique latine. Il est extrêmement difficile en Amérique latine d'ouvrir une mine aujourd'hui parce que les populations riveraines sont vent debout contre les projets d'extraction minière tellement c'est sale et tellement c'est problématique pour l'environnement. Et là, je me dis, mais comment ça se fait que je n'ai pas réalisé cela plus tôt ? Comment ça se fait que je découvre cette histoire, ces deux sous des technologies vertes, si tard, alors que pourtant cette industrie existe depuis des décennies ? À la même époque, je me trouve aux États-Unis. Et je me trouve plus précisément dans la région de Las Vegas, à la frontière entre la Californie et le Nevada. Et à cette époque, là-bas, se trouvait une mine dans les années 90. À cette époque, se trouvait une mine de Mountain Pass, c'était le nom de la mine. Et cette mine était la première mine d'extraction de terres rares, donc une classe de métaux rares de la planète. Et le problème, c'est que dans les années 90, ça commençait à poser de sérieux problèmes environnementaux. Et ça posait tellement de problématiques environnementales, la compagnie minière, qui s'appelait Molicor, se retrouvait aux prises avec des tas de difficultés, et avec aussi l'administration américaine qui compliquait les choses, parce que les réglementations environnementales étaient strictes, que finalement, elle s'est rendue compte, cette compagnie minière, qu'elle ne pouvait plus continuer à extraire ces terres rares, et elle s'est dit « puisque c'est ça, je ferme la mine ». Toujours dans les années 90, il y avait un autre pays qui était un leader de ces métaux rares, c'était la France. À La Rochelle, il y avait une usine qui s'appelait Rhône-Poulenc. Rhône-Poulenc, ce n'était pas seulement le sponsor de l'émission Ushuaïa que présentait Nicolas Hulot, je ne sais pas si vous vous rappelez, c'était aussi un chimiste qui purifiait 50% des terres rares de la planète. Et Rhône-Poulenc se trouve à cette époque dans les mêmes problématiques que celles de Molicorp, non pas pour l'extraction, mais pour le raffinage. problématique de pollution, quand on extrait les terres rares et qu'on les sépare du thorium et de l'uranium auxquels elles sont associées, ça génère de la radioactivité. Les Rochelais ne supportaient pas cette situation, ça crée des troubles sociaux. Les coûts de l'extraction de ces métaux, de la purification de ces métaux, commençaient à exploser, n'étaient plus rentables. Rhône-Poulenc se dit « on délocalise nos activités en Chine ». Donc au même moment, vous avez une compagnie minière et une compagnie d'extraction et de raffinage de ces métaux rares, qui en fait, de concert mais sans se concerter, décident soit de fermer, soit de délocaliser leurs activités. Et à ce moment-là, qui récupère le bébé ? Eh bien, ce sont les Chinois. Parce que dans ces années-là, les Chinois vous disent « vous savez, Mao, ça s'est pas hyper bien passé pour nous, la révolution agricole, ça n'a pas exactement eu le succès escompté, on mise tout sur l'industrie. Et on a plein de gisements de terres rares et de métaux rares en général, on peut vous fournir des terres rares pas chères, abondantes, on va sacrifier notre environnement, mais c'est pas grave, nous, ce qui nous importe, c'est le développement économique. Et nous, on s'est débarrassé des terres rares. Donc en fait, ce faisant, on n'a pas seulement délocalisé nos emplois, on n'a pas seulement délocalisé nos usines, nous avons délocalisé la pollution. Nous avons délocalisé la pollution associée à ces matières premières, ce nouveau pétrole, nécessaire aux technologies vertes. Nous avons laissé des pays salir pour extraire et purifier ces métaux, de sorte que nous puissions les racheter, pures, propres, les mettre dans des technologies vertes et nous glorifier de notre conversion écolo. En fait, pour le dire autrement, le monde s'est séparé, de façon grosso modo, entre ceux qui font du sale, ceux qui sont sales, et ceux qui font semblant d'être propres. Alors, est-ce que je suis audible avec tout ça, finalement ? Moi, je me demande si je suis audible dans la mesure où notre consommation électronique, notre consommation de technologies vertes explose. Elle est exponentielle. Nous sommes dans un monde où tout le monde veut toujours plus d'électronique, tout le monde veut toujours plus d'énergie verte. Les Chinois veulent vivre comme des Français. Ils veulent aller se faire photographier devant la tour Eiffel. Ils veulent vivre comme des Européens, comme des Occidentaux. Il y a une convergence des modes de vie entre les pays développés et les pays en voie de développement, qui fait qu'il va y avoir une explosion de la demande de consommation de ces métaux rares. Un rapport qui a été publié en 2013 disait, « Mais d'ici 2035, il va nous falloir deux fois plus de terres rares, quatre fois plus de tantales, neuf fois plus de scandium, vingt-quatre fois plus de cobalt, 180 fois plus de lithium. » Etc. 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 Cet exponentiel. Un expert français du CNRS a fini par se dire, « Mais est-ce qu'on peut calculer un peu les besoins globaux en métaux qui sont nécessaires compte tenu de nos nouveaux modes de vie ? » Et il a fait un calcul qui m'a laissé complètement pantois. Il a remarqué que compte tenu de notre consommation de toutes sortes de technologies, pas seulement les vertes et les numériques, mais compte tenu de nos besoins futurs pour les 30 prochaines années, et bien dans les 30 prochaines années, l'humanité va consommer davantage de métaux que tous les métaux qu'elle n'a jamais extraits depuis le début de l'humanité, depuis 70 000 ans. C'est-à-dire que les générations, la génération des 25-30 prochaines années va consommer davantage que les 2500 générations qui les ont précédées. Il va falloir aller chercher toujours plus de métaux, donc on commence à se dire qu'on va aller ouvrir des mines un peu partout, et puis les océans regorgent de métaux, et puis l'espace regorge de métaux, les Américains commencent à s'y intéresser. Donc nous sommes en train d'étendre le domaine de la mine pour pouvoir nous fournir en métaux abondants, mais aussi en métaux rares pour nos nouveaux besoins énergétiques et numériques. Et je souligne encore une fois un paradoxe de cette transition énergétique, tout ça au nom de la sobriété. Ce qui pose à un moment des problématiques de pénurie. On commence déjà à dresser des listes de pénurie, en disant, mais oui, à ce rythme d'exploitation-là, tel ou tel ou tel métal, on n'en aura plus à tel horizon. Nous sommes à la veille d'une renaissance, où nous sommes en plein dans une nouvelle renaissance technologique. C'est un mot qui enthousiasme tout le monde, et même moi, je voudrais y croire. Mais simplement, que se passe-t-il si vous êtes dans une renaissance et qu'il n'y a pas assez de matières premières pour cette renaissance ? Que serait-il passé en 1492 si Christophe Colomb, faute de bois disponible, n'avait pas trouvé ces deux bateaux amarrés à un port andalou ? Alors, que faire ? Eh bien d'abord, je pense qu'il faut méditer cette phrase d'Einstein. Einstein nous a donné une phrase magnifique. Il a dit, on ne règle pas un problème avec les modes de pensée qui l'ont engendré. Or, nous sommes en train d'essayer de régler un problème avec les mêmes modes de pensée qui l'ont engendré. Nous pensons cette transition de façon purement technologique, mais nous ne la pensons pas de façon, je dirais, plus culturelle, plus personnelle. Nous avons une problématique, c'est que nous voulons faire des sauts technologiques sans saut de conscience. Nous voulons faire des progrès techniques sans nécessairement penser à des progrès humains. Et une façon d'appliquer cette maxime, c'est peut-être de regarder concrètement ce qu'on peut faire pour rationaliser la matière. Rationaliser la matière, par exemple, c'est arrêter de recycler tous les métaux rares. On recycle moins de 1% de métaux rares aujourd'hui puisque c'est trop cher de les recycler. On sait faire, mais on ne veut pas faire. On pourrait substituer certains métaux par d'autres, moins énergivores. Il faudrait éco-concevoir toutes les technologies de façon à pouvoir les recycler plus facilement après. Il faudrait lutter contre l'obsolescence programmée des produits qui est un scandale qui nous pousse à consommer davantage. À Lille, il y a une entreprise qui s'appelle Vitamine T. Cette entreprise génère un chiffre d'affaires de 60 millions d'euros, emploie 3 500 salariés et recycle 40 000 tonnes de déchets électroniques. Une autre entreprise, Envie Nord, récupère et remet sur le marché 9 000 produits électroménagers par an. Ce sont des exemples très concrets de progrès qui peuvent être faits sans nécessairement devoir remettre en cause fondamentalement nos modèles de croissance. Mais il faut rationaliser la matière et garder aussi à esprit cette belle phrase des énergéticiens qui disent « La meilleure énergie, finalement, c'est celle que nous ne consommons pas ». Et pour terminer, je vous dirais simplement que j'en parlais justement avec un expert, et avec cet expert, il me proposait cette phrase, cette maxime pleine de bon sens et d'espoir aussi. Il me disait finalement, Guillaume, on n'a pas de problème de matière rare. Nous n'avons que des problèmes de matière grise. Je vous remercie.